Quand on renouve une maison ancienne, on a bien souvent à réaliser une dalle. Une dalle qui peut être sur de la terre battue, sur un ancien sol, ou comme ici, sur une vieille dalle béton, parce qu'ici on est dans une ancienne étable et on veut en faire une pièce, donc on va créer une dalle au bon niveau. Quand on réalise une dalle de rattrapage de niveau, il y a au moins deux règles à respecter. La première, c'est une règle technique, c'est l'épaisseur de la dalle, elle doit faire au minimum 7 cm. La deuxième règle, c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'avant de faire la dalle, on va placer toutes les canalisations, que ce soit des canalisations d'eau ou des canalisations électriques, comme ici. Pour tracer mon niveau, j'utilise un niveau laser. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui, il y en a partout. Le niveau laser étant situé à 1 mètre du sol, j'appuie sur le bouton et je vais repérer sur le mur le trait rouge. Je repère le tracé d'un coup de crayon, ici et un petit peu plus loin. A partir de ces traits, je vais tracer un bleu. Maintenant, on va faire un tracé au cordeau à poudre, en fonction des repères. Ça me donne un niveau 1 mètre du sol existant. A partir de là, on va déterminer la hauteur des plots à réaliser. A partir de notre tracé à 1 mètre, je vais décider par exemple qu'ici, la dalle fait 10 cm d'épaisseur, donc je fais un repère à 10 cm et je vais tracer un nouveau bleu. Ce tracé-là va être le tracé du haut de la dalle définitive. Allons-y. Pour réaliser une dalle, il faut des règles. Je vais utiliser ces règles qui sont des règles en PVC, mais qui sont aussi des règles à joint. C'est-à-dire qu'elle va me servir à tirer la dalle et elle va servir aussi de joint, de dilatation entre les différents morceaux, parce que je fais la dalle, bien sûr, en plusieurs parties. On va commencer par poser des règles, en tout cas des morceaux de règles, sur des plots. Je réalise les plots avec un mortier ou un béton un peu sec. Donc, hauteur avec le morceau de règles et on vérifie par rapport au bleu qui a été tracé tout à l'heure. Je suis un peu bas. Alors, je réalise des plots comme ça tous les deux mètres, en vérifiant. Voilà, on est parfaitement de niveau. Et après, on va inclure effectivement les règles complètes sur les plots. Alors, il reste maintenant à poser les règles sur les plots qui ont été posés, qui ont été installés. Et je vais sceller la règle. Alors, c'est très simple. Simplement, un petit solon de mortier de chaque côté. Et je fais aussi des fixations intermédiaires. Dans les vieilles maisons, il est assez courant qu'on ait des risques de remontée d'humidité. Donc, on va poser sur la dalle de béton existante, là sur le sol existant, un film qui va être un film d'étanchéité. Et c'est un film en polyéthylène qui est spécialement fait pour être posé sous les dalles béton. Alors, le film est posé de façon évidemment à remonter un peu tout autour sur les murs pour assurer l'étanchéité. Donc ensuite, comme je suis dans un cas un peu particulier, il va falloir faire des découpes. Et là, la première découpe, c'est au passage des plots qui soutiennent les règles. Donc, on fait passer le film dessous. Alors, les mangeoires de cette ancienne étape m'obligent à des découpes bien particulières. Le but, c'est de protéger de la montée d'humidité le mieux possible. Je positionne la bande suivante en veillant à un recouvrement d'au moins, on va dire, 20 cm. Voilà, un bon recouvrement. Et je remonte bien le long du mur. Alors, l'ossature est constituée par du treillis soudé, tout à fait classiquement, qui a été préparé, il a découpé un peu pour pouvoir passer entre nos plots. Donc, on positionne le treillis soudé sur le film d'étanchéité. Voilà, et je peux plier des morceaux d'ossature pour passer sous les règles. Alors, étape suivante, évidemment, importante, c'est couler la dalle. Alors, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. On peut faire appel à une toupie de béton, voire avec la pompe à béton pour déverser tout ça. Mais vous pouvez aussi faire votre béton vous-même avec une bétonnière. Alors, pour ça, je vous conseille d'aller voir le tuto, faire le béton avec une bétonnière. Je répartis d'abord le béton à la pelle, et ensuite, je le ferai au râteau. Alors, on étale d'abord au râteau. Donc, jusqu'au niveau des règles, bien évidemment. Et là, on a un cas un peu particulier, c'est que j'ai décidé d'intégrer dans le sol des prises. Donc, il va falloir poser des réservations pour ces prises. Là, j'intègre mes gaines électriques pour mes fameuses prises encastrées. Donc, j'écarte un peu le béton. Et on va passer la gaine à travers ce petit morceau de polystyrène qui va me servir, en fait, de réservation pour poser ensuite la prise. C'est un petit peu raide, mais ça va y aller. Je positionne la gaine, la réservation, en recouvrant la gaine électrique du béton. Alors, maintenant, il faut régler la dalle en fonction des deux règles posées au sol, avec ce qu'on appelle encore une règle, qui est une règle de maçon en aluminium. Et on tire, au fur et à mesure, on enlève le surplus. Et le fond va être réalisé nécessairement à la taloche. Alors, on dirait qu'il arrive un peu à l'actuel. Pour finir ensuite à la taloche. Régulièrement, à peu près tous les mètres de coulage, je soulève un peu le treillis soudé, pour qu'il soit bien au cœur du béton. Bon, voilà, on continue à tirer régulièrement. On décharge un peu le devant de la règle. Voilà, et je continue ma dalle travée par travée. Alors, l'un des avantages de faire soi-même son béton, c'est que vous pouvez travailler à votre rythme, mais tout seul. C'est-à-dire que vous pouvez faire un morceau, laisser sécher, reprendre le lendemain, il n'y a pas de problème, on peut étaler le travail. Et c'est quand même très confortable. Vous vous souvenez qu'on a fait des réservations pour mettre des prises de sol. Donc, la dernière étape de notre dalle, c'est d'inclure ces prises de sol, de les sceller dans la dalle. Donc, d'abord, j'enlève le polystyrène. Alors, voilà, ça, c'est la boîte d'encastrement spéciale pour les prises de sol. Je la perce en dessous pour le passage des gaines. Et on va faire passer les gaines, tout simplement. A voir si ça va, avant d'encastrer, de sceller la boîte. Bon, là, manifestement, ça va. Alors, le tout, c'est de sceller la boîte à la bonne hauteur en fonction de la finition et de carrelage. La boîte est en tenue le plus horizontalement possible. Je bourre le trou, je remplis le trou avec du mortier. Et je lisse le mortier pour être bien la fleur de la dalle. Bon, une fois que j'aurai posé toutes les prises encastrées, la dalle sera terminée. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante, mais qui est un tout autre chantier. C'est la pose du revêtement de finition et en l'occurrence, ce sera du carrelage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada